Ils n'ont pas encore 20 ans mais sont déjà annoncés comme les craques de demain. L'avenir leur appartient et l'avenir c'est 2017, tour d'horizon, des pépites du football français prêtes à exploser cette année. Le grand gagnant de l'arrivée de Rudy Garcia à l'OM c'est lui, Maxime Lopez, 19 ans depuis début décembre et désormais un titulaire indiscutable. Avec Garcia, le milieu de terrain a enchaîné 9 titularisations en Ligue 1 pour un but et deux passes décisives. Des bonnes performances récompensées par une première sélection en équipe de France des moins de 20 ans. Malgré les probables arrivées de reclus cet hiver, le minot devrait bel et bien être un acteur majeur dans le OM Champions Project de Franck McCourt. Statistiquement, il a déjà fait mieux que Thierry Henry au même âge. Kylian Mbappé est annoncé comme le futur serial buteur de l'AS Monaco. Champion d'Europe des moins de 19 ans avec la France. Mbappé a confirmé avec son club 11 matchs de Ligue 1, 3 buts et 5 passes décisives. Mais aussi un triplé en Coupe de France contre Rennes. A tout juste 18 ans, Mbappé est programmé pour aller haut. Avec la réussite offensive de l'ASM, 2017 s'annonce radieuse pour lui. Malgré une première partie de saison très décevante, tout n'est pas ajouté du côté du FC Nantes. Amin Arit est l'une des rares satisfactions chez les Canaries. Champion d'Europe des moins de 19 ans l'été dernier avec l'équipe de France. Le milieu de terrain a découvert la Ligue 1 cette saison. Ami Parcours, il totalise 15 titularisations en championnat pour un but lors du derby contre Angers. Arit est le joueur qui a réussi le plus de dribbles en Ligue 1 derrière le bassier Alain Saint-Maximin. Il est aussi le joueur qui a subi le plus de fautes cette saison en Ligue 1, 62 au total. Il a sa part dans le parcours impressionnant de l'OGC Nice en championnat. Pas encore majeur sur son passeport, Malang Saar l'est en revanche sur le terrain. Buteur dès son premier match en Ligue 1 lors de la première journée. Saar n'a pas manqué un seul match de championnat. Derrière le parisien Thiago Motta, il est le joueur qui a réussi le plus de passes en Ligue 1. A 17 ans, le défenseur niçois est surveillé de près par les Grands-Europe. Lui aussi est dans le viseur de plusieurs cadres européens. Approché par le FC Séville cet hiver, Joris Nyanion est retenu par Christian Gourcuff qui en a fait le patron de sa défense depuis fin octobre. Désormais titulaire, le joueur de 19 ans va devoir confirmer en 2017. Binational, Nyanion devrait également être amené à choisir entre la sélection française ou ivoirienne.